bonsoir à tous je vais commencer par une question assez simple qui est-ce qui a déjà acheté le bitcoin dans la salle qui est-ce qui a une carte bancaire dans sa poche qui est-ce qui a déjà acheté du bitcoin par carte bancaire le tout en moins de 5 minutes ça en fait pas être beaucoup moins voilà donc on est pour acheter le bitcoin il y a plusieurs moyens aujourd'hui donc il y a le mining qui est vraiment la base mais ça va être quand même réservé à certains initiés il faut un peu de matériel faut savoir comment ça marche ensuite on a le face-to-face donc ça va être par exemple un échange standard entre une personne qui a le bitcoin et une personne qui va avoir des euros en cash ou des dollars et ils vont se retrouver dans la rue pour procéder à un échange le problème c'est qu'il faut être dans une localité assez restreinte il faut être dans la même ville il faut être dans la même région bien qu'il y ait des plateformes type locale bitcoin qui permettent de mettre en relation ces personnes ça reste assez minoritaire puisque on a ce point de proximité et ensuite on a les trois plus connus les trois plus utilisés actuellement qui sont les échanges les brokers le problème de ces trois là c'est que il ya certains défauts dès le premier achat dès qu'on veut acheter le premier bitcoin on va être obligé de donner un certain nombre d'informations personnelles on va être obligé de donner la plupart du temps un scan de cartes bancaires un scan de cartes identités parlant de donner un certain nombre d'informations sur nous et c'est de plus le temps des beaux des fonds parfois peut prendre quelques heures voire pour les moins bons plusieurs jours tout ça avant de pouvoir acheter notre premier bitcoin donc on est déjà sur des process qui sont compliqués et qui ne permettent pas la rapidité qu'on vend quand on parle de bitcoin on parle d'une technologie très rapide et donc voilà dès qu'on veut commencer à y rentrer quand on a juste entendu parler comme ça on veut acheter notre premier bitcoin où est-ce qu'on va on sait pas quoi faire et c'est tout de suite à point de vue voilà donc c'est pour ça qu'on a pensé à pittit qu'est ce que c'est c'est actuellement le moyen le plus rapide et le plus simple facile de se procurer du bitcoin mais aussi d'en envoyer à ses amis temps de le partager alors comment ça se présente pittit c'est une carte cadeau prépayée de 25 à 250 euros convertible en bitcoin l'idée c'est vraiment de centraliser l'achat et la réception du bitcoin tout en faisant ça de manière très ludique et en permettant à des gens qui ont juste entendu parler sur les blogs par exemple qui en ont entendu parler à la télé parce qu'en ce moment il y a certaines affaires qui font qu'on parle de bitcoin etc mais qui n'ont jamais encore passé le pas qui n'ont encore jamais acheté et qui aimeraient essayer parce que c'est quelque chose qui les intéresse parce qu'elles peuvent être intéressées par la technologie etc mais qui ne savent pas vraiment où elle est parce que soit elles vont arriver sur des exchanges où ils ont des cours dans tous les sens ils ont énormément d'informations à gérer et ils vont être déstabilisés ces gens c'est des gens qui sont pas forcément technophiles la deuxième la deuxième cible entre guillemets si je veux dire ça va être des personnes qui eux connaissent le bitcoin qui sont dans le bitcoin depuis un certain temps mais qui aimeraient justement le faire partager à leur tour à des personnes de leur entourage famille ou amis peu importe mais toujours d'une manière simple c'est à dire qu'ils vont ils ne cherchent pas à être derrière la personne à lui expliquer qu'est-ce qu'une clé privée qu'est-ce qu'un wallet qu'est-ce qu'une adresse comment recevoir ou échanger recevoir et envoyer ses bitcoins le but voilà c'est d'avoir un produit qui grâce à la carte bancaire nous permet d'envoyer des bitcoins et d'acheter des bitcoins pour le premier achat avec le moins de vérifications possibles et en le moins de temps possible on va avoir une carrière ici assez légère pour le premier achat c'est à dire que même si on propose de la carte bancaire la première carte de 25 ou de 50 euros il va requièrent que des informations basiques de type adresse email code postal et adresse postale un numéro de téléphone donc on ouvre son profil en moins de cinq minutes on est inscrit on peut acheter la première carte par carte bancaire et l'envoyer un de ses amis ou la recevoir pour soi-même le tout en moins de cinq minutes donc l'idée c'est proposé à côté de ça certains services qui vont permettre à la communauté qui va se créer autour de ce produit de se fidéliser de revenir chez nous donc on va avoir des points c'est à dire que plus on achète plus on va avoir de réduction sur les prochains les prochains achats également proposé un wallet alors l'idée du wallet c'est pas du tout concurrencer les grands wallets qui existent déjà et qui marchent très bien pour la plupart mais vraiment de proposer un wallet hyper épuré avec les fonctionnalités minimum qu'on peut trouver sur un web qui sont recevoir et envoyer du bitcoin ce wallet sera open source donc en aucun cas on cherche à garder des informations qui seraient des clés privées etc on utilise la technologie bip 39 donc une memonie key l'utilisateur ouvre le wallet télécharge le fichier avec sa memonie key et c'est tout tout est dans le navigateur à aucun moment les informations sensibles ne vont transiter par le plat donc pour faire un parallèle rapide avec les cartes cadeaux que vous avez déjà pu rencontrer sur internet c'est pour elle des cartes cadeaux amazon apple ou autre il suffit de créer un compte remplir des informations de base sur son profil de sélectionner un montant de payer par carte bancaire on reçoit la carte par e-mail ou la personne à qui on l'a envoyé la reçoit par e-mail et de la convertir pour recevoir nos bitcoins temps de la manoe pour quatre minutes si on sait on a du mal à taper sur un clavier donc on va vous montrer un peu comment ça marche ok on arrive sur la page page d'accueil site assez classique et directement une fois que le profil est rempli on peut demander à acheter une carte sélectionner visa ou sofas visa mastercard ou sofas donc qui sont uniquement des moyens de paiement rapides le plus long c'est la transaction bancaires voilà et je viens de recevoir ma carte le tout en moins d'une minute j'ai un code juste à récupérer mon code je retourne sur ma plateforme je cherche à progresser ma carte je mets l'adresse du wallet de destination si j'en ai un mois sinon je peux utiliser directement le wallet fourni par site voilà temps total de l'opération deux minutes sans compter le temps de transaction de la blockchain disons 20 minutes de plus j'ai assumé bitcoin c'est mon premier achat en bitcoin sur internet je suis passé par un support connu du grand public qui est la carte cadeau et qui va me permettre de démocratiser ce bitcoin parce que là ce soir on est entre nous mais peut-être que dans un mois on sera le double parce que le but c'est vraiment de que des nouveaux utilisateurs viennent et utilisent ce bitcoin parce que pour l'instant ils en entendent beaucoup parler mais ils ont un peu de mal à passer le pas parce qu'ils savent pas exactement où aller qu'en faire et c'est et moi même avec qui m'occupe de tout le business développement donc on est soutenu par Christophe Marciard est un de notre advisor il est ancien CEO, Terex CEO de Fashis qui est un appel alternatif ensuite TheFamily qui est un incubateur que vous connaissez à Paris et un fonds d'investissement suédois Endor Capital Management. Parlant de ça nous sommes déjà en recherche d'investisseurs merci pour votre attention et surtout on veut entendre votre feedback donc si vous vous inscrivez le groupe et laissez pas nous envoyer la question. Merci. Applaudissements Pour la prochaine question, alors comment ça se passe par rapport à Luxe Intercadot, qu'est-ce qu'il y a de la TVA ? Oui, donc la TVA est incluse dans les commissions, donc là on a une commission spéciale bêta de 3.9% sur chaque transaction, que ce soit par carte bancaire ou par software. La TVA est uniquement sur les fils, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, si une carte sur une carte à 25€, on ne va pas avoir 20% sur les 25€, mais uniquement sur les 3% de fils. C'est le moment où tu vas décider de rédiger ta carte, tu auras 25€ du cours. C'est le moment où je vais payer avec ta carte Visa, que je vais payer avec ta carte Visa, c'est-à-dire que tu vas avoir 25€ à payer plus 3%. Voilà, c'est-à-dire que tu vas avoir 25€ plus 4.9% de fils, donc il faudrait que tu payes 25€. Voilà, c'est ça. Et la taxe est mise dans la question. Et est-ce qu'on est sûr à ce moment-là ? C'est sûr ? Ouais ouais, c'est quand on a eu la démo, il y avait un mail, et donc avec ce mail aussi... En fait, on utilise plusieurs plateformes pour vous fournir justement le mail de changement. Et ce taux de change est justement à revérifier à chaque fois. On a un peu de rafraîchissement que ça met. Et c'est quelles plateformes pour vous? En fait, c'est plusieurs plateformes, c'est-à-dire qu'on a deux... En fait, on ne travaille pas uniquement avec une seule plateforme, un seul exchange. On en a trois consignes d'année, avec qui on en est toujours en permanence. Et on prend toujours le pro le plus bas des trois qu'on se trouve. Il y a une limite de commandes sur la carte ? C'est limite à 50€ ? Ouais, c'est jusqu'à 250€. Donc là, maintenant, on est en bêta. Voilà. En fait, les montants des cartes sont de 25 à 250€. Quand on est en bêta, on demande un certain nombre d'informations qu'on ne vendra plus dès qu'on sera en open. Mais sinon, on est sur une limite de 1000€ par mois à peu près. Ça va bouger. Pour l'instant, c'est ce qui est fixé. Voilà. En fait, on est vraiment en bêta encore actuellement. On essaye le produit, on voit les retours utilisateurs. C'est-à-dire, en fonction des différents partenariats qu'on va arriver à close d'ici là, on peut augmenter le minimum d'achat. Comment vous vous assurez pour celui d'utilisation frauduleuse de cartes ? Justement, on a mis en place un système d'algorithmes, et on crée aussi avec des tiers parties, qui nous fournissent justement des méthodes et des moyens pour contrer les frauders. Parce que, qui dit qu'un bancaire, il y a énormément de frauders. Donc, en plus de la traité secure, on utilise d'autres moyens comme du scoring. C'est-à-dire que vous êtes aux Etats-Unis, et vous avez une carte française, et vous vous payez aux Etats-Unis. Donc, est-ce que vous êtes fait voler votre carte ? Ou justement, est-ce que vous êtes jusqu'en vacances ? Donc, du coup, on va comparer cette information avec plein d'autres algorithmes, ce qui va faire que vous êtes à risque ou pas. Et à partir de là, vous aurez accès à la plateforme, et vous aurez accès à la plateforme. C'est-à-dire qu'à tout moment, pour la liberté de bloquer un demand, de bloquer un envoi de carte, pour, par exemple, une identification plus profonde, si on en a besoin, on prend aucun risque de ce côté-là. Sachant que l'intraxion bitcoin est irréversible, on n'est pas obligé d'assurer un minimum de sécurité sur l'intraxion. Surtout que les commissions qu'on prend sont plutôt basses, donc on ne peut pas... Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on blinde un maximum sur l'imperme, et sur l'étonnation, par ta banque. On a l'intention pour une dernière question, en termes d'informations qui se vendent. Alors, oui... Avant le premier achat, on va être sur un profil classique, donc adresse postale, numéro de téléphone, date de naissance, et après le premier achat, donc comme on vous a expliqué, le premier achat se fait avec un minimum d'informations, et après le premier achat, on va demander un scan de carte d'identité et un selfie. Et un déjeuner à la personne bêtement... Il y a une carrière ! 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 Ah ok ! Moi, c'était juste sur la législation, parce qu'en fait, vous êtes une société française ! Vous avez... Le législateur, il dit rien pour tout ? Enfin... Il y a une commission de paiement ! Et on est en cours pour clore un partenaire avec une commission de monnaie électronique ! D'accord ! C'est pas encore, mais on travaille en amont, pour aller en concret, en fonctionnement possible ! C'est pour ça qu'on est toujours en bêta, et que pour l'instant, on limite les instructions et tout ça ! Parce que si vous voulez vous inscrire à la bêta, vous pouvez envoyer un mail, avec votre mail, et à partir de là, vous vous inscrivez ! Parce qu'on ne peut pas, pour le moment, prendre justement un flux de personnes, surtout avec ces commissions-là ! Donc, c'est à chacun d'un d'entre vous ! Enfin, c'est un flux... Vous envoyez une carte physique ! Là, la vidéo, vous l'avez faite d'ailleurs, puis... Bah encore ! C'est que la carte physique ! Ah oui ! Donc, vous aussi, on a aussi comme plan, de faire aussi une carte physique, pour mettre le bitcoin, les pignons sur rue, en fait ! Et que tout le monde puisse acheter, que ce soit pour la partage en vente, au tabac, ou... Quelqu'un, on a grand, va acheter sur Paris ! C'est vraiment de démocratiser, à partir d'un moment, que vous allez dans la rue ! Et quand vous dites carte cadeau ! Exactement ! Et pour l'instant, ça reste une carte cadeau digitale, mais, un jour, on espère que ce sera dans le supermarché, à côté de la carte amoureuse ! Pour l'instant, tout est dans les sièges ! Je ne sais pas ! C'est 16 chiffres ! Ouais ! C'est juste un coin ! Ok, merci ! Applaudissements